au moins, donc voilà le PSG qui s'impose face à l'Associéda 2-0 on est là pour ça, on est là pour parler du PSG et de cette victoire on va dire quoi, facile finalement des parisiens facile deuxième mi-temps c'est quoi, on appelle ça comment facile non mais l'idée c'est que quand t'as justement des attaquants comme Mbappé, Barcola et Dembélé qui sont peut-être même pas à 100% bah oui, à un moment ou à un autre quand tu mets le premier but ça devient facile parce que t'as plus d'espace, les joueurs sont plus libérés et voilà, après si on est dans la globalité du match un match à demi-temps, c'est sûr que c'est un peu plus contrasté, mais ça m'étonne pas parce que je savais que le PSG avec leur attaque ils ont de la marge pour faire la différence même si on a senti vraiment un milieu de terrain absent et un joueur en défense qui a été beaucoup mis en difficulté et on citera on va dire un par un 0 en défense centrale au global c'est ça mais c'est quoi, c'est le on va parler des espagnols à la rapide parce qu'on va pas rester longtemps sur eux c'est eux qui ont craqué en seconde période on peut leur mettre quelque chose sur le dos oui c'est peut-être l'Europe parce qu'ils ont beaucoup de blessés aussi donc peut-être à un moment on laisse en venir on va le rythme on l'a vu, on le voit dans les grandes compétitions il faut marquer il faut marquer donc c'est bien de dominer d'avoir le ballon d'avoir l'emprise du match mais quand tu marques pas c'est sûr que tu peux pas jouer comme ça pendant 90 minutes c'est-à-dire qu'au moment que t'as un temps faible tu te retrouves avec Dembélé avec Barcola, avec Mbappé donc à un moment ou à un autre tu craques et après notamment le frère Amari-Troré qui a pas donné qui a pas aidé son équipe justement dans cet aspect-là on va dire surtout en deuxième mi-temps ils étaient en sur-régime la Sociedad peut-être le PSG qui sait quoi il subissait comment tu peux subir autant en première mi-temps ? moi je trouve que c'est assez le terrain oui, le terrain c'est bien que tu jongles un peu sur les deux éléments oui, le milieu de terrain le milieu de terrain était absent en première période et je pense qu'on peut noter aussi le premier mauvais match de Zé René au Paris Saint-Germain là il a été vraiment en dessous même sur la qualité technique sur les choix il a fait des mauvais choix il a un choix à faire il est sur un décalage il dose mal le ballon et on a moins senti son influence donc oui, il y a eu un très mauvais match au milieu de terrain sortant en première période et il y a une maîtrise Mérino Zoubi et moi ce qui m'étonne c'est qu'au cas avant la maîtrise technique mais même dans l'agressivité et dans l'intensité la Sociedad était meilleure tu vois c'est pas normal en vrai c'est pas normal pour un follow-up mieux alors que c'était normalement c'est à valeur sûre lui en tout cas depuis le début de saison après c'est peut-être l'inexpérience un moment qui peut voilà le manque de rythme je sais pas après est-ce que ça le perturbe pas qu'Enrique des fois il le mette à droite il te casse ton truc ça reste un joueur jeune on va pas l'accabler non plus le PSG gagne finalement donc il y a pas de on va pas te serrer la sonnette d'alarme pour lui ce soir moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'est vrai que ces histoires de le mettre à droite tout ça ça peut le déséquilibrer après voilà moi je veux faire un appel on sait que voilà 17 ans 18 ans c'est une star les filles laissez le mec tranquille peut-être il était dérangé on ne sait pas ce qu'il y a laissez le bouc laissez le bouc tranquille on a besoin de lui voilà il était perturbé il avait un bail prévu après le match on ne sait pas on ne sait jamais laissez le tranquille c'est quoi on continue sur le PSG on fait le tour des on peut continuer oui donc oui sur le négatif donc sur le négatif on n'a pas le négatif il y a on va faire le tour du négatif Donnarumma pas de négatif signalé il n'a pas pris le but en défense s'il y a quelqu'un à cibler messieurs le fameux le fameux Béraldo Béraldo c'est un voyou c'est pour être on est pour être pour être sérieux c'est quoi 20 millions fois 0 ça fait combien ça fait 0 voilà c'est ça c'est ça le constat qu'on a avec lui aujourd'hui c'est qu'il a il n'y a rien en fait il n'y a rien tu ne peux pas compter sur lui il n'est pas incisif il n'est pas agressif il n'est pas rapide et même dans dans l'idée tu as vu le gaucher souvent il est un peu créateur vas-y c'est un joueur sur le côté gauche un peu Maxwell un peu ce genre de profil Bernat même si c'est un défenseur central mais même ça il ne l'a pas c'est à dire que des fois dans les moments difficiles qu'on explique au milieu de terrain les latéraux peuvent apporter une solution en écartant le jeu ou en organisant à l'intérieur lui tu lui fais la passe il y a un décalage il refait un crochet il revient à l'intérieur c'est à dire que tout le décalage que l'équipe a gagné il te le fait perdre en faisant un contrôle et une passe intérieure va gagne de l'espace va essaie de te porter d'apporter un plus toutes ces passes il te fait des passes le joueur par exemple il fait une passe à Barcola par exemple le mec le défenseur il est derrière lui collé il lui fait la passe ça ne sert à rien essaie de trouver l'espace essaie de tu vois de trouver des zones pour créer un décalage rien du tout Béraldo progression en vue tu sais que là en vrai avec les éléments qu'on voit ça fait quoi peut-être 3-4 matchs qu'on le voit jouer je ne sais pas en vrai je ne sais pas si c'est pour le mettre en confiance bon là pour excuser peut-être Enrique tu avais tu avais Lucas qui était s'il prenait un jeu on était sous le coup d'une suspension donc c'était peut-être pour mettre Béraldo au front et laisser un nom des après-gérés qu'est-ce qui se passe ce joueur-là est-ce qu'on doit le revoir titulaire sur un match en jeu comme ça ? pour moi non et même tout court titulaire parce que moi ces premiers matchs je les ai vus en Coupe de France je ne les ai pas vus en Ligue des Champions donc pour moi il peut progresser peut-être dans sa confiance peut-être dans son placement dans sa lecture mais je le trouve assez frêle assez discret dans son jeu c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce n'est pas un profil genre ce n'est pas un nouveau profil il n'a pas une plus-value il y a des défenseurs gauche je pense en Europe qui sont meilleurs que lui qui sont même à son niveau là on nous l'a acheté au Mercato d'hiver 20 millions d'euros comme si c'était une sorte de pépite alors que c'est un joueur très moyen aujourd'hui Monkele on peut dire tout ce qu'on veut sur son Nord Football je préfère le mettre je sais qu'au moins il va être agressif je sais qu'il va apporter de l'intensité dans sa défense dans sa manière de faire les choses en vrai Monkele encore sur le banc encore sur le banc il n'est pas apparu t'as Hernandez qui a remplacé à un moment Monkele toujours rien toujours rien donc il n'est plus dans le il n'est plus il n'est plus dans la rotation d'Enrique tout simplement il aurait dû se barrer cet hiver parce que là en vrai c'est honteux je pense pour lui t'es là t'es sur Paris tu restes un seul joueur français il y a un mec qui vient du Brésil qui est KO il joue quand même Backeur n'était même pas pire même des joueurs comme ça des joueurs comme ça c'est pas le c'est pas le c'est quoi c'est le pire qu'on ait vu au PSG super Qatari un défenseur comme ça qui arrive défenseur gauche après là c'est un système bizarre il faut un peu gauche un peu plus c'est un système A3 bizarre j'ai pas eu d'impression même Lugano ça sent des bons blas je pense que ouais franchement pas avoir vu le PSG ça se passe avec Lugano il a vu des saccatinés des trucs comme ça et en plus il était bon saccatiné c'est quand même pas pour le manquer de respect ouais je pense qu'il fait partie des mecs catégorie Jérôme Rotten des trucs comme ça au PSG excellent en vrai il a aucun impact il a rien en vrai il n'y a rien bonsoir Spira Spiruto on va la tiens après mais Arsenal vainqueur en tout cas pour le global on fera ça dans l'intérieur autant garder Bernat il est passé où Bernat il a été prêté Benfica en plus je crois il est blessé je crois voilà ouais bon ben Béraldo c'est quoi la note là ce soir j'ai mis en voyant un sondage il va s'allumer 2 2 0 moi il m'est 0 quand il vient 20 millions fois 0 est égal 0 voilà c'est à dire quoi là tu regrettes comment il s'appelle le mec de Vue 900 Georges l'année dernière le jeune comment il s'appelle El Shadai Bichabou non lui il ne regrette pas peut-être regretté Dinsoki des trucs comme ça non lui après c'était pas un défenseur gauche on l'a jeté dans le feu par Galtier mais oui tu vois en vrai il vaut mieux avoir un Shadai Bichabou bon qui a fait peut-être un match de merde contre le Bayern je ne sais quoi bon il a quelques matchs ratés qui a 17 ans mais qui vient du club qu'aller chercher un mec de 20 ans du Brésil que tu payes El Shadai on peut lui excuser là quand même il y a un transfert donc il y a quand même des attentes il fait jouer il ne met pas dans la merde comme il le mettait comme faisait El Shadai comme Galtier c'est sur El Shadai donc en vrai il fallait le garder tout simplement c'est plus simple Easy Check 93 dit vous ne prenez pas en compte que ce n'est pas son poste mais genre parce qu'en défense centrale pour toi il te rassure plus en défense centrale il y avait des phases Marquinhos il compensait avec lui il allait un peu à gauche pour le sauver et lui rentrait un peu plus dans l'axe mais il ne l'a pas fait tout le temps Marquinhos ne va pas se mettre dans la merde pourquoi il est sur Kubo tout le match même si je ne suis pas trop fan du football de prototype mais des fois le football a ses codes a ses règles quand tu vois l'ossature la structure la physionomie du Boog en défense centrale il ne peut même pas jouer il est trop frais trop distrait trop light déjà donc on le met à gauche en disant vas-y bon il peut essayer d'anticiper il peut essayer d'organiser avec son pied gauche même ça il ne fait rien c'est à dire qu'aujourd'hui je pense que le mettre en défense centrale c'est encore pire tu vois en vrai c'est encore pire il revient quand Nuno Mendes ? ben là ils ont dit je ne sais pas si c'est le cas mais il a recommencé je crois il a des entraînements collectifs et l'idée c'est de le faire jouer au match retour enfin dès qu'il soit présent dans le groupe en tout cas il revient vite il revient vite donc c'est bon je pense au global c'est lui le plus grand flop du match il n'y a personne d'autre en concurrence avec lui ça lui a mis zéro en moyenne dans les notes plus haut donc on a un peu parlé de Jair Emery après devant il n'y a pas forcément il y a quelqu'un d'autre derrière qui s'est troué qui est un peu en insécurité non ils ont fait leur match ils ont fait leur match dans les compensations un peu oui un peu des fois c'est le PSG il y a toujours des petites peurs de flottement mais dans l'ensemble il n'y a pas vraiment d'éléments marquant ça parle de Fabien Louris Fabien Louris le match de merde non parce que la première mi-temps la première mi-temps ou après après ils échangent il me semble avec Vitignia en deuxième moi c'est Vitignia qui est plus bas et là le PSG en plus là c'est sur le ballon c'est plus c'est plus sérieux c'est plus cohérent d'avoir Vitignia plus bas qu'en tout cas sur ce match là si on déterminait moi je pense qu'il n'a pas fait un mauvais match en global c'était pas le mais c'est pas ce qui était attendu en tout cas à la récup après c'est à cause de lui peut-être si on aurait dû garder en première mi-temps la défense n'aurait pas été aussi exposée mais dire mauvais match c'est un grand mot non non il n'a pas fait en fait collectivement le milieu n'a pas été bon mais individuellement je pense que Zé Rémery il a fait un mauvais match Ruiz après c'est son profit et ses limites c'est un sorte d'organisateur qui peut gagner des mètres par moment mais je ne mets pas dans les pires personnellement pourtant c'est son poste ok bah c'est bon je pense je salue je salue tous mes détracteurs ah bonsoir Decalion tu es parmi nous ah tu t'es libéré merci ça me fait plaisir heureux faites comme Decalion libérez-vous de vos chiennes de Saint-Valentin c'est quoi on passe sur le positif ouais ouais positif on reste derrière en défense il y a quelqu'un derrière qui s'est débarqué non pas pour moi moi je veux aller au milieu de terrain l'essentiel et comme tu as dit le changement pour moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un mec qui est critiqué un peu lésé moi je trouve que voilà c'est l'un des milieux de terrain les plus réguliers au Paris Saint-Germain et il a tous les aspects pour réussir à tous les postes que ce soit en relayeur que ce soit en boxe-to-boxe et en six en deuxième mi-temps on a compris Enrique a compris que voilà la société mette un gros pressing et le PSG n'arrive pas à s'en sortir mais Vitinha il le responsabilise et il répond présent c'est lui qui ressort les ballons proprement avec des petits crochets pour casser la ligne voilà avec une bonne qualité technique une bonne orientation du jeu donc voilà moi c'est un joueur qu'à chaque fois je le vois il se bat toujours il tente des choses lui des fois un peu timide mais on voit qu'il fait les choses bien quel que soit le schéma que ce soit en 4-4-2 il est un peu milieu gauche un peu relayeur un peu 6 il fait tout et moi je suis d'accord avec De Calon c'est juste qu'en fait il faut qu'il sorte de cette timidité-là et se dire qu'il a une place à jouer au PSG voire peut-être dans un futur en sélection donc il doit montrer qu'il a le talent en vrai il a le talent de faire des choses et aujourd'hui ça a été le meilleur match le meilleur joueur du match au milieu de terrain c'est pas Lucien Riquet tu te rappelles les matchs en Ligue des Champions un peu clé du PSG il le mettait pas pendant la première partie de saison il faisait un bon match le week-end après il l'enlevait donc il n'y avait pas forcément de continuité je connais un joueur qui a besoin de continuité de temps de jeu de confiance et peut-être qu'il ne l'avait pas en première partie de saison en tout cas moi j'ai pas l'impression que l'aneriquet lui donne tout à 100% il n'a pas une place de garantie de titulaire indiscutable alors qu'avec les prestations qui te sort je suis d'accord avec toi mais ça date pas de que cette année pour lui même avec Galtier on le sentait timide tu vois donc oui là c'est vrai que sur cette saison je suis d'accord avec toi avec sur le cas Enrique là c'est vrai qu'il enchaîne les titulaires là dans un gros match il l'a mis donc à l'autre c'est-à-dire sa chance après c'est qui qui me dit ouais j'abuse avec Vicini après moi je regarde le foot selon mes yeux je regarde pas le foot selon Twitter selon les tendances selon les hashtags voilà moi je regarde ce joueur j'ai eu l'opportunité à un certain niveau de jouer au milieu de terrain moi je l'ai toujours trouvé bon il a un bon toucher de balle il a une bonne conduite de balle il a pour moi une bonne qualité de pied pour faire des passes pour frapper et il rentre bien le jeu et c'est un mec qui est actif il court il n'est pas à avoir d'effort donc voilà moi c'est juste une question de de comment dire de de personnalité après tu dis je joue trop en arrière je pense pas qu'on a regardé le même match sur le match d'aujourd'hui en deuxième période c'est lui qui rentre le jeu devant la défense donc je vois pas en quoi on peut me dire que que voilà il fait des passes en arrière moi je suis pas d'accord avec ça et Pastoré je suis d'accord avec toi c'est bien tu nous as trouvés tu nous cherchais sur TikTok c'est les nostalgiques de Verrachi qui tapent sur Vitinha merci merci beaucoup moi je suis d'accord avec toi en deuxième c'est le seul à aller vers l'avant merci John merci merci ça a été un changement tactique intéressant j'ai vu plus haut bon là on a parlé d'un peu de trois milieux avec ce milieu de terrain là tu ne passes pas l'écart qu'est-ce qu'on en pense de ça je pense que je pense que oui mais le football aussi a changé on reste quand même dans un jeu de de transition rapide d'intensité de verticalité dans dans une globalité je te dirais oui parce que le foot reste le poumon du foot reste le milieu de terrain mais après si tu es dans un match où tu domines et que tu ne marres pas ben sache que Tampapé Barcola est démêlé pour te pour te punir donc ça dépend tu joues contre qui parce que là l'exemple de ça c'est peut-être la première mi-temps si tu es sur une équipe plus efficace tu prends tête de but une équipe avec une force de frappe offensive plus sérieuse ce qui peut arriver en quart donc tu risques de te faire punir si tu refais ce genre de prestation avec un Warren un peu moins bon et un Fabian qui ne comprennent pas très bien au milieu ça peut aller très vite ouais après c'est vrai et ça dépend aussi de l'équipe que tu sors peut-être voilà tu as un PSG Arsenal aujourd'hui Arsenal il domine de fou voilà tu as Avert c'est à une occasion Rezeau c'est à une occasion ça dépend en vrai contre qui tu vas jouer en quart de finale ça dépend après oui si tu as le Graal tu as City tu as le Real ou l'Inter tu peux morfler mais tu descends d'une classe peut-être ça peut passer aussi après il y a qui se traduit il a zéro caractère arrêtez avec vos trucs de caractère là on parle de football si vous voulez parler de caractère d'agneau des trucs comme ça c'est dans d'autres éléments aujourd'hui quand tu vois son match comment tu peux expliquer il n'a pas de caractère il arrive en 6 il a organisé le jeu il a orienté il a récupéré des ballons il a fait des crochets pour casser la ligne et tu me dis il ne manque pas de caractère chef et tu me dis il manque de caractère au bout d'un moment soyons sérieux soyons sérieux pour vous laisser acter le PSG en quart non X4 ce n'est pas tout de suite il reste quelques semaines avant le match retour moi je le dis haut et fort oui c'est acté c'est acté parce que c'est un mid-match parfait même si on va dire la Sociedad il met deux buts le PSG il mettra au moins un but voilà tu ne peux pas tenir tu vas laisser trop d'espace tu ne vas pas tenir tant que c'est comme ça et malgré tout qu'on aime ou n'aime pas Mbappé c'est de mettre un but Barcola il est en feu Dembélé pareil donc non à partir de là moi à partir de là franchement non pour moi c'est fait c'est fait à allez à 60-70% je ne sais pas je n'ai pas cette sérénité avec le PSG mais après oui tu gagnes à l'heure un domicile deux buts d'avance après c'est la logique c'est la logique du PSG elle est souvent compliquée peut-être tu peux récupérer un gaz orbal je ne sais quoi un nickel ça peut mettre un but ou deux le PSG à l'extérieur je ne pourrai jamais être confiant merci Cardassi on prend un peu l'histoire ouais bon on n'a pas parlé des joueurs de devant on commence par qui on commence par qui on commence par c'est quoi le plus étincelant Dembélé Dembélé oui en fait comme j'ai dit ça fait plusieurs semaines on voit que vraiment il est très à l'aise dans sa première touche de balle dans sa capacité à répéter même les efforts sur les dribbles à varier son jeu dribbler en un contre un centré essayer de passer il fait de très gros matchs mais c'est vrai que quand on parle de niveau Ligue des Champions pour aller même en quart de finale voire en demi il est juste il y a des actions je pense que le PSG il négocie un d'aller deux bons contre je pense qu'il y a trois ou quatre zéros deux fois il fait la mauvaise passe au mauvais moment peut-être en forçant trop pour la donner à Mbappé mais sinon il a fait vraiment un très gros match et il fait de très gros matchs parce qu'il est vraiment en train d'enchaîner les matchs dans l'aspect organisationnel en fait il a trois profils c'est-à-dire que c'est un mec qui peut centrer il peut déborder et il te craint en même temps le jeu en te faisant des passes voilà lumineuses pied gauche pied droit donc merci Dembélé et tu comprends pourquoi malgré des fois les gens on parle de statistiques de régularité bien sûr mais c'est un joueur qui est à part c'est pour ça que tout le monde compte sur lui tous les entraîneurs qui l'ont entre les mains comptent sur lui au final Dembélé Dembélé ça c'est le genre de joueur s'il n'y a pas Mbappé il jouera mieux je vais avoir l'impression je l'attends de le voir à 100% tout seul un peu se débrouiller après à un moment même il part il frappe il met une sorte de frappe petit filet aussi ça reste aussi sa limite sa non-finition des fois ça peut te ça peut te causer des soucis c'est quoi on lui met quelle note lui 6 7 7 7 7 parce que aussi il a quand même l'aspect défensif il récupère les ballons il fait le pressing et c'est lui qui est l'initiateur du déclenchement sur le but de Barcona il faut lui donner 9 8 après Elie est comme ça si t'as pas de but tu peux pas lui mettre 9 but ou pas bon après sans ça il a été impactant il fait les efforts pour avoir 7 je pense c'est t'as tout dit gnoc ouais du coup on passe dans l'axe Mbappé 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 qui a été le homme du match par l'UFA c'est mérité non c'est pas oui on va dire si on suit un essai de la logique de l'UFA on va dire c'est lui qui débloque le match mais sinon dans l'idée je donnerais peut-être plus à Dembélé quand même dans la pack générale du match après il y a beaucoup de gens ils vont dire ouais Mbappé il est pas bon dans le jeu il est pas bon dans ci dans ça moi j'attends pas Mbappé dans le jeu honnêtement pour dire la vérité mais c'est vrai dribbler il fait 3-4 crochets il est intéressante mais voilà mais bon il met le but qui débloque la situation mais pour moi c'est pas l'homme du match il met un but qui est même pas dans son registre du coup c'est un but de renard un peu qui suit l'action tu vois pour moi si malgré tout même si aujourd'hui on rentre dans ce registre-là de neuf oui c'est un neuf fuyant c'est un neuf fuyant qui va essayer de aussi trouver ces buts-là de renard de sauf on va dire c'est la progression qu'il a eu peut-être par rapport à Monaco mais oui pour moi c'est dans ce rôle-là que je veux pas citer des joueurs après voilà pour refaire c'est ma comparaison personnelle mais oui c'est un attaquant d'espace oui d'opportunité même s'il développe pas en mode de choses bien sûr dans la qualité technique à dribbler en un contre un ou aussi des fois frapper loin il a mis une belle frappe qui a été détournée par le gardien de la Sociedad frappe de loin vraiment pas rémunérité tac tac sans son but Mbappé c'est 3 il y aura 3 face à face vous mettez quelle note à Mbappé du coup parce qu'il voit que ça lui ça lui parle mal ça lui parle mal 6 6 et demi 6 et demi quand même il met le but qui permet à 4 5 minimum 6 voilà c'est pour moi comme ça il a marqué il a marqué le premier but un but d'opportunité il faut être là on va pas se mentir on ne sent pas trop dire avec Mbappé c'est Allende qui met ce but là on dit ouais le 9 renard il est toujours bien placé tu vois donc il met quand même ce but là pendant le jeu il marque ses 50 joueurs excellent check après là il y a eu un truc il nous fait de les marres 2.0 c'est archi chiant parfois il n'y a personne qui lui dit qu'il n'y arrivera pas de faire ça il connaissait justement ses passements de jambes arrêtés ces choses tu vois quand il se fait encercler qu'il essaie quand même d'essayer de passer entre 2-3 joueurs à un moment tu penses qu'il aura la lucidité d'arrêter de faire ça en gros il est cramé après moi je ne défends pas sur lui je te dis là c'est des mecs de la société ils l'ont bien ils l'ont bien géré ils l'ont bien géré mais il veut quand même essayer de faire le sauveteur le voilà en plus c'est dommage parce qu'en vrai il a quand même des bonneries propres à lui il maîtrise bien la frappe passement de jambes il maîtrise bien interester il maîtrise bien mais c'est vrai que sur sa situation il en abuse un peu trop en gros il faut tester l'entraînement tu vois là dans un match comme ça fais ce qu'il y a de plus simple pour le jeu pour l'équipe j'attends plus par colloc et des pouces mais après c'est pour ça qu'il est dans l'axe aujourd'hui sur le côté ils font plus de différence que lui c'est simple ils ont plus des profils déliés tout simplement lui il s'est plus centré en tant que buteur donc voilà c'est lui qui a le fausier tu lui dis il a ses dribbles il a ses placements de jambe mais c'est bien il les place bien ses placements de jambe mais c'est ça frapper du gauche il le maîtrise tu vois donc mais c'est dommage voilà comme tu dis K2B t'es un bon ancien t'es un bon ancien t'es appelé Saint-Dangba mais c'est c'est juste lui des fois il essaie de faire autre chose malheureusement malheureusement mais ça le dessert plus qu'autre chose après peut-être c'est une façon de se mettre en confiance dans le match de rentrer dans ces trucs genre si c'est gammes peut-être aujourd'hui je trouve ça je trouve ça limité et moche quand ça passe pas à chaque fois tu passes pour un con faut tenter les artistes peuvent se tromper on va appeler ça un artiste donc on a mis quoi Mbappé sur les métiers 4, 5, 6, 7 on parle du jeune qui est à côté Barcola oui Barcola l'agneau le petit agneau est devenu un lion un lion depuis un certain temps non moi j'aime bien cette progression là et là en fait voilà dans cette Saint-Valentin je retombe amoureux de Barcola voilà le Barcola de lion voilà qui m'avait un peu surpris que je pensais que c'était juste un mec un peu de vitesse de profondeur mais voilà là il est dans son élément il est dans son élément et c'est lui le vrai homme du match au début il n'est pas tellement touché mais aujourd'hui tu sens que quand il a le ballon il peut faire la différence c'est un mec qui met beaucoup d'intensité il a une très bonne conduite de balle parce que c'est bien d'avoir une bonne conduite de balle mais avant une conduite de balle en mettant de la vitesse tu vois en mettant du dribble de la conduite de balle c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde il maîtrise bien il a des dribbles les gens ils expliquent que oui il a un peu de réussite je pense pas parce que sur la passe-dé qu'il donne à Kolo Moini au championnat c'est la même c'est à dire qu'en fait Rivian il te fixe à pleine vitesse au dernier moment il te met ce petit crochet et tu pars les gens et je pense que c'est maîtrisé c'est maîtrisé et il a encore une marge de progression mais tu vois que là sur chaque match il est décisif s'il marque pas il fait une passe-dé tu vois donc c'est vraiment pas mal et il commence à il est une version premium de l'élibuteur de côté c'est à dire que lui c'est un mec oui il est rapide il prend la profondeur mais il a la capacité d'avoir une conduite de balle qui permet de toujours le donner de l'avance sur le défenseur et de dribbler donc là ça devient ça devient très très intéressant pour lui et il s'est totalement libéré je sais pas quand arrivait le déclic mais on a vu que au fur et à mesure des matchs voilà il s'est libéré aujourd'hui c'est un jeu majeur de l'attaque c'est à dire qu'aujourd'hui tu sais que le danger arrive de Dembélé t'as un bas un peu sur le côté un peu fini mais t'as surtout Barcola sur le côté gauche tu vois et ça c'est vraiment fort du coup t'as un vrai 4-3-3 maintenant t'as deux vrais éliers il a parlé de confiance lui la confiance joue beaucoup sur mon adaptation quand j'ai la confiance d'un partenaire et du coach voilà je ne peux que bien jouer donc c'est ce qui lui manquait peut-être en début de saison quand on le plaçait un peu partout donc voilà il a l'air d'avoir la tête sur les épaules il a marqué un but important 8ème pour donner le break il se cache pas c'est bien et aussi même la réalisation technique du but parce que le pointu pied gauche enfin le sort de piqué il faut le faire au bon moment c'est pas comme par exemple tu vois ça c'est un piqué par exemple des Obameyang il a deux mètres du grader il m'a un piqué parce qu'il sait pas quoi faire là tu vois que c'est maîtrisé c'est dans le sens du jeu et du but tu vois et je suis d'accord avec K2B7 c'est qu'en vrai en plus t'as pas l'impression qu'il force le jeu tu vois que genre il a genre c'est fluide tu vois il fait les efforts il revient il dream tu vois c'est normal tu vois il n'y a pas une sensation de forcer de fatigue c'est ça a l'air simple carrément à le voir jouer ça c'est vrai et quand il y a des rumeurs on parle de Léaos 75 millions d'euros désolé j'ai envie de voir Barcolin encore progresser parce que je pense qu'il a encore une marge de progression dans la finition dans la lucidité mais c'est très fort ce qu'il propose aussi techniquement dans les conduites de balle dans sa gestuelle c'est vraiment pas mal en plus pour l'histoire premier but en Ligue des Champions au Parc des Princes au 8ème de finale contre la Sociedad c'est pas mal il était mal but incroyable Bradley ouais Barcolin je pense le vrai homme du match ça lui met combien en autres ça lui met 7 entre 7 et 8 on a mis sur Dembele on a mis 7 donc 8 si l'homme du match il doit être au-dessus des autres moi je lui mets 8 si il marque il se faut rationner il sort en direct mon togolais un peu le comme tu veux en tout cas Bradley Barcolin merci K2B7 toi tu joues en Football Manager des 7,8 des 7,6,7 il n'y a pas de caméra K2B7 personne ne te filme il n'y a pas besoin tu veux avoir écrit une note comme tout le monde entre 7 et 8 tranquille ça veut dire 7 ou 8 ou 10 et demi l'euro ça se précise ça commence à se préciser Kada avait démarré le train il y a quelques semaines moi je suis déjà dedans en première ligne pour être honnête il y avait quelqu'un au parc là ce soir Guy Stéphan ils ont bien filmé son crâne Guy il a apparu avec un bon aper noir tout ça donc je pense qu'il a dû voir le match donc si Guy est venu pour voir ce match là il a dû voir du Dembele dans Barcola avec la finition en plus ce soir même pas du Dembele je pense qu'aujourd'hui il est dans un style qui se rapproche clairement de son coach en espoir oui c'est ça donc en vrai il se profite là pour pas offenser certaines légendes non mais même Dembele dans le profil il a le profil de Thien Rive et Dembele il a son profil à lui tu vois donc du coup les joueurs qui sont en danger dans cette liste là c'est du Randall c'est du comment il s'appelle Randall il y a qui d'autre Kunku je pense que ça va être très compliqué pour lui Koeman aussi qui devrait revenir de blessures compliquées Koeman il sera là Koeman il sera là après son retour tout ça je pense logique de groupe il est là il est là il veut t'expliquer pourquoi après ils sont pas du banal lui il sera là lui il sera là mais Randall il peut perdre il peut perdre je sais pas il était touché au ligament la fin janvier non c'est deux mois déjà ils avaient dit non 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 en gros il rate le rassemblement en mars il me semble après ils devraient revenir mais bon mais il sera là du rythme tu vois on sait que c'est un mec qui peut rechuter s'il rechute s'il rechute pas trop de sérénité avec lui tu vois physiquement moi je décide pas la rechute la rechute moi je pense qu'il sera là il sera là c'est à dire là il va prendre la place de Randall Marco là ouais il peut prendre la place de Randall parce qu'en vrai t'as 2-9 t'as Turam et Giroud Giroud en vrai donc c'est à dire si t'as une galère tu fais rentrer Giroud parce qu'en vrai Randall ça devient le plus compliqué parce que le pire c'est que là quand il rentre ou quand il joue tu sens la bonne volonté tu sens qu'il a envie de faire des choses mais ça peut être compliqué après c'est des listes énergies 26-27 donc peut-être Randall il peut rentrer dans la soute mais si on parle de dynamique peut-être de joueur même potentiellement qui peut être en super sub en backup je pense que je m'ébarquois là plus que Randall après c'est vrai que c'est d'idée des champs c'est d'idée des champs il y a une logique de groupe tout ça après je sais qu'à la coupe du monde aussi t'avais Benzema il est parti ils l'ont pas remplacé Kunku il le remplace il le remplace par Turam donc ouais je pense que même les deux Kunku il le remplace pas par Kolomani justement ah si c'est vrai Kolomani le dernier ah oui ah bah voilà c'est chaud bon après t'as quoi t'as Benzema qui est parti dans la liste et Moussa Diaby qui n'est plus mais non Diaby lui il n'était pas dans la coupe du monde non je sais mais en gros c'est les mecs qui apparaissaient qui disparaissaient donc lui je pense il se fait non lui c'est chaos là on parle vraiment là on parle d'euros donc en vrai je pense que ouais il peut être là ça peut être le truc en plus on va dire numériquement il sera à la place de Benzema on va dire tout le monde en tout cas a l'air de voir Randall parce que ça veut dire Randall on parle d'un mec qui est sur tous les derniers ensemblements et jouent titulaire carrément c'est vrai après c'est peut-être parce que ça coïncidait avec le début de saison au PSG quand il était titulaire aussi bah oui ça le faisait jouer soit à droite sans Alex parce que Dembele était blessé là avec la dynamique actuelle après moi c'est un restant joueur de foot que j'ai rien j'ai raconte lui s'il peut réintégrer l'effectif je ne sais pas où je sais pas peut-être défenseur gauche mais en tout cas là comme ça il a l'air d'être d'être loin loin de la concurrence déjà on va voir s'il va être pris et s'il va jouer combien de temps parce que même sur les derniers matchs c'est Thuram qui joue il fait un autre match je crois le deuxième match c'est un peu compliqué et il est sur le côté donc je crois c'est Giraud qui est en pointe et t'as Coleman sur le côté donc sur le prochain match c'est dans un mois c'est le 23 mars donc la liste ça devrait tomber je pense vers le 10 juste après l'LDC normalement ça devrait tomber les listes donc voilà on verra on verra s'il est dedans France-Allemagne et France-Chili en amicaux parce que Randall pour conclure après on va on va répondre un peu à notre nouveau là Pop Smoke mais en vrai la réalité c'est que il faut faire attention parce que Barcola il joue au PSG en fait quand t'es bon au PSG t'es dans la ligne d'attaque t'es 3 français attention surtout qu'au final Barcola numériquement il prend la poste de Colomogne parce que tout le monde était sûr que Colomogne allait s'imposer c'est le 9 pivot qui va permettre à Mbappé de prendre des espaces tout ça et c'est pas le cas donc faut faire attention titulaire au PSG il répète des performances là c'est la Champions League attention je comprends la Randall votre logique Randall disait Deschamps faut faire attention et Randall joue il est maintenant il joue plus 9 attention et ouais résumé du match du PSG ça va aller rapidement même si on a déjà fait un peu le tour c'est une équipe on va dire pragmatique qui sait s'appuyer sur ses attaquants même sans un bon milieu de terrain quand t'as des t'as des joueurs voilà qui ont la capacité de faire la différence comme Barcola comme Mbappé comme Dembélé bah ça fait toujours mouche ça disait quoi Randall je comprends pas tout le monde le met en confiance coach joueur supporteur mais ça coince je comprends pas bah selon certains certains proches de lui qu'on a pu on a pu avoir des infos ouais manque de confiance manque de confiance non il a fait une sorte d'interview je suis un peu triste au PSG donc tu sens que le cadre ouais c'est trop lourd pour lui l'atmosphère t'es regardé je passe de là on sait quoi il était où lui en Allemagne tranquillement c'est un joueur déterminant avec des défenses assez larges j'ai des images là juste de qui tiquer il met des drogbas à des joueurs tout ça tu vois il les fait glisser après je les montrerai si vous voulez donc ça te montre le niveau défensif allemand voilà là il passe sur autre chose la Ligue 1 c'est un peu plus resserré le PSG t'as l'accord d'au coup à chaque mauvaise prestation on va te regarder donc la pression elle est lourde la pression c'est un statut équipe de France donc voilà c'est pas pour lui il a pas les épaules pour l'instant après bon il peut progresser là-dessus il a 24-25 ans oui je pense que c'est ça après j'ai envie de te dire que même Pepe c'est plus un joueur footballeur un joueur voilà qui est techniquement qui a une certaine créativité et qui ont pensé qu'il allait vraiment aller très haut mais Colombo c'est vraiment le profil du mec qui a qui a percé à la dalle et lui-même il le dit il s'en cache pas et là je pense que t'es dans une équipe où tu dois avoir un certain niveau de jeu technique même intellectuel sur le terrain qu'on voit qu'un Barcola a plus aujourd'hui tu vois donc là tu peux plus te limiter à la dalle tu vois c'est ça en fait le truc parce que tu regardes t'as Dembélé t'as des Vitinha t'as des RM tu vois ça joue au ballon ça combine et je pense que dans cet aspect-là il est limité tu vois il faut qu'il se réinvente mais est-ce que son profil c'est pas un profil que peut-être un super sub dans un club anglais ou voilà où justement être bon dans une équipe voilà Francfort Stuttgart des trucs comme ça tu vois donc voilà bonsoir on parle de ton de Barcola de trucs là de Colomani en plus il y a un contre-coup du non-apprenti ça oui je pense ça oui c'est la limite du joueur un peu qui a percé au fighting spirit tu vois après il faut le il faut le faire il faut le faire il faut passer ce cap-là sinon bah là quand tu joues au PSG tu redescends d'un cran directement il y avait Steven l'adjoint Didi Deschamps en tribune non il n'y a que c'est Stéphan Guy Stéphan bon une fois c'est qui Steven en tout cas il était là on m'a parlé Stéphan aussi ouais merci chef Barcola à l'euro ouais Barcola à l'euro moi je milite je milite et je pense qu'il sera à l'euro il continue comme ça t'es du l'euro au PSG faut pas se mentir t'es une visibilité de fou en vrai t'es une visibilité de fou je vois pas pourquoi s'il continue comme ça il serait pas à l'euro on va voir on verra l'arrêté de Deschamps et ce qu'il va nous proposer en mars dans un mois on aura une réponse max donc on va voir t'as deux matchs pour préparer on va voir si Barcola déjà il fera partie merci Moussa et ça nous donnera des pistes pour l'euro et ce que je voulais dire moi je mets ma pièce comme pour Meynou Barcola aussi moi il est dans mon train voilà moi je vous le révis et après Yacek est d'ailleurs il n'est pas bon en espoir après en espoir Thierry privilégie Cherki qui joue en 10 dans un 4-4-2 en losange qui le met vraiment à l'aise parce que c'est un 10 mais qui peut s'écarter à gauche à droite comme il veut et Barcola il est en sorte de double 9 voilà il est avec soit un Hawaii soit un Kalimondo même si on sait qu'il peut jouer 9 mais ça c'est quand même un joueur d'espace donc je pense que cet élément là est un peu plus difficile pour lui dans le système de Thierry mais là il est dans un élément où il est vraiment comme il est à Lyon il est gauche il a de l'espace en plus il nous montre des capacités à créer le jeu à rentrer à l'intérieur à dribbler en un contre un à finir par la passe ou par le but donc à partir de là il peut même sauter en plus là en plus Coman il ne va pas revenir en mars donc en vrai tu as Stéphane dans les tribunes il va être testé il va être dans le groupe ah bah Riolo adoucit ton coeur chef adoucit ton coeur il faut reconnaître les torts moi par exemple il y a des gens ils disent oui tu as menu tu le tailles avant non dans la vie c'est comme ça on évolue on a le droit de se tromper nous ne sommes pas des nous ne sommes pas des surhumains on pense quelque chose aujourd'hui au final demain on change c'est comme ça donc ouvre ton coeur c'est pas bon il y a là un ici qui va devoir s'excuser bon après ça peut arriver ça peut arriver le train de l'arrivée est pas proche hé chapanton merci pour le seul petit toko merci les refs ouais c'est tout je pense qu'on a fait le tour ah il y a le train ah d'accord il y a le train de la hype ah d'accord les abonnements les cas de usage de bite permettent d'atteindre le niveau suivant ah faites nous monter les frères non non je t'écoute la rencontre quand tu prends le menacer c'est vrai que c'était pas mal ça date t'es une bonne ou marbre ça fait 4-5 ans tu feras ça un homme non mais quoi d'autre je pense c'est tout on a fait le tour sur le match on va parce qu'il y a un dernier mot ouais un dernier mot sur le parti euro sur l'ordinaire je pense que c'est pas bout pas bout si légalisé merci merci bon ça volontaire bon ça volontaire bon ça lavantin à ceux qui nous ont rejoint après aussi on parle des pronos après après les pronos on reste comme sur la lune des juifs pendant un premier temps on est dû la Lazio Bayern je pense un dernier mot sur le match sinon on décolle directement sur sur la Lazio la Lazio Bayern t'as fait la même pour Guardiola ok là sur le tiktok là excellent non c'est tout bon on va passer sur ouais voilà Lazio Bayern donc le Bayern qui ont fait les cons sur ce match là voilà le Bayern qui s'incline 1-0 au Stadion Olympique ou sur un pénalty c'est quoi t'as dit quoi il voulait parler il faut pas s'y tuer c'est quoi il est où il était là il y a personne assis à quelqu'un ah ouais j'avais même pas on va se faire passer en deux j'espère qu'il y aura pas de j'espère que ça va être clean aujourd'hui ils savent de qu'on passe à autre chose on va tester ça donc voilà un petit retour en arrière pour faire passer le frérot sur le match moi je rentre sur la plateforme qui permet de dialoguer avec nos nos jeunes frères alors moi je suis là moi je suis là c'est bon bonsoir ouais ça va tranquillement on peut faire ça va vous m'entendez bien oui ça va ouais du coup je suis un peu en retard du coup d'aller passer à autre chose mais ouais c'était juste pour dire qu'il y a quand même des choses sur le match ça m'a un peu dérangé de se faire la première mi-temps dans le sens où ça a l'air que c'est quasiment plié moi je me dis que quand même on l'a pas vers la calme on est un peu qu'une mi-temps sur les deux donc je me dis le match retour chez eux puis en plus franchement je me dis dans le coaching d'Henriki par exemple que j'ai pas compris et Jérémy Mathieu on en a parlé c'était par exemple le fait que des fois t'enchaînes des bons matchs et que 3-4 match plus tard tu joues plus et du coup ça m'a fait penser un peu à Sessio il enchaînait pas mal derrière moi et là d'un coup il s'est retrouvé sur le bord ce soir et moi je pensais que sur ton premier mi-temps quand on a vu le milieu de terrain il aurait pas créativité peut-être le casser des lignes peut-être le provoquer avec sa frappe je trouvais ça un peu un peu un peu dommage non mais moi je suis d'accord avec toi après c'était des choix il fallait mettre de l'intensité des trucs comme ça ça peut se comprendre tu sais qu'il était dans un bon moment je suis d'accord avec toi mais après il faut faire des choix il a fait ce choix là il va essayer de rectifier mais après pour toi c'est quoi ton scénario le plus catastrophe parce que tu me dis ouais c'est quoi le scénario qui ferait que vas-y la société passe au détriment du PIG bah c'est que justement connaissant la mentalité de mon club et de nos joueurs le manque d'expérience ferait que on soit peut-être un peu trop un peu trop doux au début du match surtout comme la première mi-temps si on serait un peu trop pressé etc qu'on soit un peu en panique parce qu'il y a quand même pas mal de déchets dans le premier mi-temps face au pressing de la société donc c'est peut-être un peu ça qui ferait s'occuper de prendre un but au début du début de la première mi-temps peut-être que du coup on se retrouve un peu en panique en panique c'est vrai c'est vrai l'entame de match oui je pense que l'entame de match elle doit être meilleure pour éviter de ne pas rentrer dans un stress que le PIG a montré ces dernières années où ils ne savent pas le gérer en fait d'accord c'est ça ok ok c'était juste pour ça merci Pastore bienvenue 2 sur 2 merci en tout cas ça fait 2 jours de suite on va plus t'attendre pendant un mois t'as fait quoi sur la Saint-Valentin alors ? c'était bien ? à Saint-Valentin c'était avec les potos devant le match il n'y avait pas de valentine c'était un peu pas romantique mais au moins la ligue des champions elle est là c'est l'essentiel merci chef je vous en prie bonne soirée bonne soirée